C'est un tournoi qui est organisé sur Super Smash Bros Ultimate, qui est sur la Nintendo Switch. C'est un tournoi qui se déroule sur une semaine où chaque participant font un mode classique et les 16 meilleurs classés sont invités le samedi afin de faire un tournoi en 1v1 sur la règle classique traditionnelle des tournois. On fait cet événement pour rassembler la communauté e-sport dans des lieux, notamment à l'Escapade. Le but est de créer un événement e-sport, un grand tournoi autour d'un jeu qui marche très bien sur France, Smash Bros Ultimate. C'est un événement qui a été organisé par l'Escapade avec le Meltdown pour aider à l'organisation ainsi qu'à l'animation du tournoi ainsi que de ses phases de qualification. Ensuite, on a évidemment toute une technique. Il y a une scène derrière moi, donc ça c'est de la technique aussi. Nous, on a apporté notre savoir-faire du Meltdown et des consoles, des jeux vidéo, des manettes. Donc voilà, c'est à peu près les partenaires qui ont participé au projet. Le tournoi a été organisé fin août, donc ça permet à ce que tout le monde puisse venir participer parce que c'est les vacances. Également, ça permet de dynamiser un petit peu la proposition d'offres vidéoludiques à trois, en fait. L'Escapade a permis ce genre de choses. Alors l'organisation, ça fait quelques mois qu'on travaille pour réaliser cet événement. On a dû contacter un YouTuber, ça sera Sifano, qui sera là à partir de 14h. Un joueur pro, donc Jedha, sur Super Smash Bros Ultimate. En termes d'organisation, au sein du centre, on a installé tout au long de la semaine deux setups avec Super Smash Bros Ultimate où les joueurs ont pu jouer pour essayer de se qualifier au tournoi qui se passera cet après-midi. Alors le public visé, c'est principalement des joueurs compétitifs sur un jeu vidéo. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle l'esport. Et du coup, là, c'est vraiment toute la communauté Super Smash Bros Ultimate. C'était vraiment le public cible. Ensuite, il y a évidemment tous les passionnés de jeux vidéo qui se sont retrouvés autour de l'événement. Donc on va dire que ça élargit un peu à tous les gens qui ont une affinité avec le jeu vidéo. Alors en gros, avec le Meltdown, ce qu'on est venu faire, en fait, c'est venir organiser le tournoi. Et donc rester présent, expliquer les touches aux débutants, etc. Donner les règles. Également, faire un ordre de passage parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est venu. Organiser pour que tout se passe bien, etc. Qu'il n'y ait pas de débordement, toutes ces choses-là. Même si tout s'est excellemment bien passé, évidemment. Alors la semaine s'est super bien déroulée. En fait, nous, ça fait depuis samedi dernier qu'on est là tous les jours à l'escapade. On organisait des qualifications pour le tournoi de ce soir, de cet après-midi. Et du coup, on a eu vraiment énormément de passages. Donc beaucoup de jeunes qui ont essayé de se qualifier. On a eu des joueurs de haut niveau qui sont venus tenter leur chance. Et du coup, on a passé 8 heures par jour à faire des séries de qualifications avec un grand nombre de participants. Et là, je pense qu'on a sélectionné les 16 meilleurs pour ce dernier tournoi. Personnellement, j'ai trouvé que l'événement était très bien organisé avec de magnifiques petites scènes pour les participants. Le fait qu'il soit absolument ouvert à tous, ça a permis à certains débutants de venir découvrir le jeu. De venir s'expérimenter à toutes ces choses-là. Ce type de manière de jouer, donc très compétitive, etc. Tout en permettant à des joueurs plus confirmés de venir asseoir leur niveau dans une compétition enfin organisée à 3. Ce qui nous manquait beaucoup. Nous, le but, c'est vraiment de promouvoir l'esport sur la région ou localement. Donc moi, je suis vraiment partant pour refaire des événements de ce genre. J'aime bien quand il y a des acteurs qui ne sont pas forcément spécialisés dans le jeu vidéo, qui s'intéressent au jeu vidéo, qui nous appellent pour organiser ce genre de choses. Moi, je suis toujours partant. Après, moi, ce sera avec un immense plaisir de revenir l'année prochaine ou même plus tôt pour refaire un événement comme ça. Et je pense que le meltdown sera également de la partie pour cette fois-là. Merci à toi. Merci à 3Dimensions d'être venu filmer cette fin de tournoi. Et j'espère à la prochaine. Sous-titrage ST' 501